bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier le premier mois de l'année j'espère que ça se passe de belles façons pour vous et je vous souhaite de passer une excellente année 2019 aussi donc avant de commencer votre tirage aujourd'hui je fais le tirage des énergies pour le signe du capricorne alors bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer d'abord premièrement j'aimerais vous dire que bon vous le savez déjà les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général que ça se peut que ça ne corresponde pas nécessairement avec ce que vous vivez présentement donc je vous conseille d'aller visionner la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information et ou sinon si vous avez besoin d'un tirage personnalisé bien vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de faire votre tirage personnalisé pour vous alors dès que vous allez communiquer avec moi je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour avoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas également que vous avez la clé de votre destin que les tirages sont des tirages d'ordre c'est-à-dire ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc à tout moment vous avez le choix de changer le cours des choses alors vous vous détenez la clé de votre destin d'accord c'est un symbole ici que je mets pour vous le rappeler à chaque tirage j'ai une petite annonce également à vous faire à vous aussi je le répète dans chaque vidéo ce mois ci pour que tout le monde puisse être au courant vous savez avant je faisais des vidéos pour les énergies quotidiennes les messages quotidiens les messages sur lesquels on peut méditer avec des les cartes donc maintenant je les fais en live pour deux raisons la première c'est que je veux accorder plus de temps justement au tirage personnalisé puisque j'ai de plus en plus de demandes et ça me permet d'accorder moins de temps justement au montage vidéo et plus de temps au tirage personnalisé et la deuxième raison c'est que je trouvais intéressant de partager avec vous en live les sujets de méditation qui ce que je présente à chaque jour alors c'est très intéressant j'ai rajouté quelques petites choses c'est que en début d'année comme ça je trouvais important de parler de gratitude pour être en mesure de recevoir davantage de la part de l'univers donc quand on est dans un esprit de gratitude bien bien souvent on reçoit plus encore donc en commençant l'année j'utilise un livre que j'ai reçu en cadeau il y a plusieurs années qui traite de la gratitude au fil des jours et je lis je fais cette pense je lis cette pensée chaque jour en début de du live donc c'est une journée une pensée quotidienne une pensée différente à chaque jour pour toute l'année et par la suite on partage ensemble ensuite je fais le tirage des cartes pour les messages quotidiens comme à l'habitude sauf que j'ai rajouté une carte conseil pour chaque paquet également donc on partage là dessus également et pour finir je fais un tirage avec des cartes pour les influences de la semaine donc dans plusieurs domaines ça touche au domaine du travail au domaine familial au domaine des amours et des amitiés et finalement au domaine spirituel donc ces cartes là sont tournées ce sont les mêmes cartes pour toute la semaine et on peut voir l'évolution au courant de la semaine de ces influences là donc c'est le petit programme que j'ai pour vous durant les lives alors si vous êtes intéressés à participer n'hésitez pas à venir nous visiter je fais ces lives là du lundi au vendredi heure du Québec 13h15 environ et pour ceux qui sont en France ou dans certains pays d'Europe ça correspond à 19h15 alors donc de cette façon je peux rejoindre le plus de personnes possible pour ceux qui sont un peu éloignés alors voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir à partager avec nous sur les sujets quotidiens donc voilà mes chers capricornes c'était mon petit message pour vous alors on va commencer tout de suite votre lecture des cartes de vos énergies du mois donc pour vous mes chers capricornes on commence avec la carte du diable inversé alors ce que je ressens pour vous c'est que peut-être et ça ça concerne quelques-uns d'entre vous c'est pas c'est pas tous les capricornes qui vont vivre la même chose en même temps donc pour certains c'est ce qu'ils vivent actuellement alors pour certains vous avez peut-être vous en avez peut-être assez d'une certaine situation et cette situation là c'est probablement au niveau de vos amours au niveau de votre relation présente avec la carte du diable inversé peut-être que vous vous sentez d'une façon ou d'une autre abusé d'accord et ça vous rend malade on le voit ici avec le neuf de bâton inversé ça vous rend malade émotionnellement mais peut-être même physiquement peut-être que vous avez enduré une certaine situation depuis très longtemps et finalement ça vient vous vous donner des malaises même physique donc vous n'avez pas eu le courage auparavant de mettre votre pied à terre de dire que votre vérité de dire que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas alors le fait de ne pas avoir eu ce courage là bien aujourd'hui vous souffrez émotionnellement et peut-être même physiquement également alors vous avez besoin mes chers amis avec l'ermite qui se présente c'est le temps pour vous de faire une introspection de vous retrouver avec vous même pour réfléchir sur la situation pour savoir qu'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie qu'est ce que vous ne voulez plus dans votre vie ce que vous êtes prêt à accepter ce que vous êtes prêt à investir également dans une relation d'accord donc c'est très important l'ermite nous appelle à prendre du temps pour soi à prendre du temps à faire une certaine méditation sur sa vie à faire une introspection alors c'est le temps pour vous de faire ça mes chers capricornes d'accord retrouvez vous avec vous même pour réfléchir à votre situation on poursuit avec la carte du 6 de denier inversé d'accord alors cette carte là vient nous dire dans votre situation présente que vous vous sentez vous sentez peut-être que votre relation est une relation à sens unique vous sentez que vous que c'est seulement vous qui est en train de donner que vous ne recevez pas ce que vous méritez dans cette relation là vous avez envie de partage vous avez envie d'avoir une relation où tous les deux vont s'investir tous les deux vont donner un peu à l'autre alors c'est le donner le recevoir ainsi ce que vous voulez dans votre relation on a également la reine de coupe inversée donc vous vous rendez compte avec la reine de coupe inversée c'est un personnage qui vient nous dire que elle elle donne beaucoup elle pense beaucoup aux autres en ce personnage là pense beaucoup aux autres pas assez à elle alors dans votre vie de couple dans votre relation bien c'est peut-être c'est peut-être ce qui se passe vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup vous vous êtes beaucoup trop occupé de l'autre de votre partenaire et pas assez de vous et vous êtes déçu d'accord vous êtes déçu de cette situation là mais en réalité vous avez peut-être donné une à une certaine habitude à votre partenaire d'accord donc vous êtes déçu de l'autre mais en même temps vous êtes peut-être déçu de vous également de ne pas avoir été capable de faire connaître vos limites d'accord alors vous vous investissez beaucoup vous donnez beaucoup à l'autre mais vous ne pensez pas assez à vous et maintenant il ya la carte du 2 de deniers qui se présente pour vous donc elle vient vous dire cette carte là que vous devez retrouver un équilibre pour être heureux pour être heureuse il ya des changements qui s'imposent dans votre vie amoureuse d'accord le 2 de deniers c'est vraiment l'équilibré il vous appelle à l'équilibré c'est une carte qui nous parle souvent de trouver l'équilibré entre la vie de famille entre et le travail et également entre la vie de famille le travail les amis les plaisirs mais aussi le temps que vous vous accordez à vous même on le voit ici voyez vous avec l'ermite donc vous avez le 2 de deniers qui vous appelle à l'équilibré et l'équilibré c'est c'est d'être capable d'accorder du temps dans tous les aspects de votre vie et beaucoup aussi à vous même de prendre du temps pour vous d'accord alors travailler sur ça mes chers capricorne on continue ici avec la carte du 4 d'épée inversée donc elle vous dit que si vous prenez le temps de faire cette introspection de prendre du temps pour vous et de faire une introspection vous allez découvrir vos réels besoins et vous allez vous rétablir et c'est ça le but ici d'accord c'est de vous amener à réfléchir sur vous même à savoir ce que vous voulez dans la vie ce que vous ne voulez plus à vous forcer un peu à prendre du temps pour vous de ne pas seulement être dans le don de soi et de penser toujours à l'autre ou aux autres mais de vous rétablir de ça d'accord c'est ce que cette carte vous dit vous devez vous rétablir et allez vous allez découvrir vos besoins on à la carte suivante qui est l'arcane sans nom ou la carte de la mort donc ça vous dit que vous allez vers la voie de la transformation si vous suivez les conseils qui vous sont donnés ici d'aller à la rencontre de vous même de prendre du temps pour vous d'équilibrer les choses dans votre vie de ne pas seulement penser aux autres mais de penser à vous également afin de pouvoir avoir une relation qui vous convienne où vous sentez que les deux travaillent les deux donnent dans cette relation là c'est une partage une relation et que si vous faites ce travail là bien vous allez aller sur la voie de la transformation mes chers capricornes même si cela implique que de vous départir de la personne qui est dans votre vie actuellement ou d'être capable peut-être aussi d'emmener l'autre au changement d'accord c'est une carte de transformation alors voyez vous ce n'est pas nécessairement l'issue de ce tirage n'est pas nécessairement la rupture ça peut l'être pour certains d'entre vous mais moi je crois toujours en l'amour on essaie toujours avant de de quitter une relation bien on doit toujours essayer alors peut-être vous pouvez essayer d'emmener l'autre au changement également de lui faire comprendre après avoir pris un temps de réflexion pour vous mettez votre pied à terre dites vos besoins si la personne est capable de vous l'offrir tant mieux vous allez continuer ensemble et vous allez aller sur la voie de la transformation pour votre couple d'accord alors mais même si la personne n'est pas capable de vous suivre là dedans si ça implique de vous départir de cette personne là bien vous devez faire la transformation qui nécessaire pour pouvoir être heureux ou heureuse d'accord et finalement on termine avec la carte du chariot donc si vous faites ce que le conseil qu'on vous donne de vous intérioriser de trouver l'équilibré et de vous rétablir de cette situation là bien vous allez arriver à votre but avec ou sans cette personne là parce que vous avez la motivation de réussir le chariot vous savez bon c'est sûr que ça représente le cancer c'est la maison c'est la famille c'est l'équilibre aussi mais c'est d'arriver à votre but donc votre but ici c'est d'être heureux heureuse et de partager quelque chose de sincère avec l'autre d'accord alors vous allez y arriver si vous faites les efforts nécessaire pour ça alors voilà mes chers capricornes c'était votre tirage pour le mois de février 2019 j'ai tiré pour vous une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés et vous avez la carte du chakra racine d'accord très belle carte beaucoup d'énergie dans cette carte là et cette carte là vous dit demandez à ce que toutes vos préoccupations peur ou insécurité soit transmutée en amour et tous vos besoins seront divinement comblés alors voyez vous si vous demandez que toutes vos préoccupations vos peurs vos insécurité soit transmutée en amour bien peut-être ça va venir vous aider et aider votre partenaire également à vous suivre sur le chemin de la transformation d'accord donc tous vos besoins seront divinement comblés avec ou sans cette personne là je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette belle carte du chakra racine alors ça vous dit chakra de l'enracinement sa couleur est le rouge et il représente l'élémentaire ce chakra est situé à la base de la colonne vertébrale ses principales fonctions sont la survie les besoins de base l'abondance et la prospérité les glandes correspondantes sont les gonades il est relié aux reins à la colonne vertébrale à la lymphe à la vessie aux organes sexuels et aux os quand il est équilibré vous avez une grande vitalité physique un état de bien-être et sentiment d'être ancré et centré vous êtes affectueux et confiant par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous aurez beaucoup d'agressivité et serez dominateur voire même égoïste si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir apathique dépressif de manquer de volonté de confiance en soi et de se sentir en danger d'être anxieux et inquiet les besoins physiques sont vos principales préoccupations vous ne vous sentez pas bien ancré faites une demande d'ancrage et de purification du chakra racine avec le rayon blanc donc imaginez un rayon blanc qui vient vous aider à régler cette situation ici vous vous souvenez au début du tirage je vous disais que vous vous sentez malade en même émotionnellement malade mais ça va jusque à être malade physiquement tellement que vous souffrez peut-être de cette situation là alors avec le chakra racine demander le rayon blanc pour venir dans un premier temps vous rétablir de vous donner la force de vous relever en ici on le voit vous êtes fatigué vous avez besoin d'une trêve si je mets la carte à l'endroit vous avez besoin d'une trêve vous êtes fatigué alors et peut-être que vous êtes vous vivez des moments de dépression ou de fatigue émotionnelle de maladie émotionnelle et physique même alors ce chakra racine si vous faites la demande du rayon blanc peut venir vous aider ici à régler ce problème là de maladie ou de fatigue d'accord donc vous méritez l'amour vous méritez la réciprocité mes chers capricornes donc travailler en ce sens là ne vous laissez pas décourager même si vous perdez cet amour là il y a quelque chose d'autre qui vous attend parce que vous êtes sur la voie de la transformation d'accord j'ai également tiré une carte pour vous une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider vous guider ou vous éclairer et étonnamment il s'agit de la carte du partenariat et c'est quoi le partenariat mes chers capricornes bien c'est que deux personnes ou plusieurs personnes mais ici dans ce cas si deux personnes s'échangent d'accord la carte vous dit apprenez à grandir au contact des autres surmonter les obstacles en travaillant ensemble toucher le coeur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie alors voyez vous c'est ça le partenariat ça devrait être les deux qui travaillent ensemble pour un bonheur le bonheur de ce couple là alors je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider donc pour le partenariat aujourd'hui je me rappelle que les relations satisfaisantes ne sont pas fortuites mais le fruit d'efforts constants alors chacun à son effort à faire pour avoir la réciprocité d'accord elle exige temps et patience ainsi qu'un réel désir de rester unis je fais preuve de courage devant mes difficultés petites et grandes et je dis la vérité en ce moment même je m'aime et ce faisant je trouve la force d'aimer les autres alors voyez vous quelle belle pensée quelle belle affirmation si je la décortique un peu je dis aujourd'hui je me rappelle que les relations satisfaisantes ne sont pas fortuites mais le fruit d'efforts constants en ça prend un équilibre dans les relations dans vos relations amoureuses pas seulement une personne qui fait les efforts vous avez besoin de réciprocité d'accord ce sont des efforts constants comme l'affirmation vous le dit elles exigent temps et patience on l'a ici l'ermite la notion du temps et de la patience ainsi qu'un réel désir de rester unis alors voyez vous ici si vous ou votre partenaire ne désirez plus rester unis ça ne sert à rien mais si vous essayez d'emmener votre partenaire sur la voie de la de la transformation vous allez peut-être vous redécouvrir et vous donnez redonner l'envie de rester unis tous les deux l'affirmation vous dit je fais preuve de courage devant mes difficultés petites et grandes et je dis la vérité alors en début de vidéo je vous disais qu'avec le neuf de bâton inversé que vous n'avez peut-être pas osé mettre votre pied à terre alors c'était le temps de dire votre vérité de dire les choses qui vous convient qui vous conviennent ou non d'accord donc alors commencer à dire la vérité sur ce que vous ressentez et sur ce que vous avez besoin dans votre relation et l'affirmation vous dit en ce moment même je m'aime et ce faisant je trouve la force d'aimer les autres alors voyez vous avec la reine de coupe inversée vous devez d'abord commencer par vous aimer par vous occuper de vous avant de pouvoir donner toute l'énergie à quelqu'un d'autre alors apprenez à vous aimer mes chers capricornes d'accord donc voilà c'était pour vous votre tirage pour ce mois ci mois de février 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a aidé qui vous a éclairé également et qui vous donnera la motivation de faire en sorte d'aller chercher votre bonheur mes chers capricornes donc je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message là et peut-être de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je mets un vidéo en ligne je réitère l'invitation également pour les lives qui sont du lundi au vendredi à l'heure du québec 13 heures et pour certains pays d'europe à 19h15 13h15 ici au québec et 19h15 en france par exemple alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la possibilité d'assister au live les vidéos seront disponibles par la suite sur ma chaîne vous allez pouvoir les visionner pour avoir les messages quotidien également alors voilà mes chers capricornes je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée un excellent mois de février merci de votre écoute au revoir